Face à la Loire, il est omniprésent. Le visage de Steve Canisseau est cette question, où est-il ? Depuis lundi, sa famille s'est constituée partie civile, au motif pour l'instant d'une recherche des causes de la disparition. Ils vivent depuis le 22 juin une terrible attente, et maintenant probablement une véritable tragédie, avec l'idée que la disparition de Steve est probablement l'annonce de sa mort. Le 3 juillet, 89 personnes ont aussi porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique. A Nantes, le procureur vient de saisir l'IGPN, la police, des polices. Certains points cependant étonnent cette avocate. Des informations que j'ai des proches de Steve, personne n'a été auditionné dans le cadre de l'enquête sur sa disparition. Il n'y a pas d'élément qui a été recueilli auprès des proches, en tout cas dans le cadre de sa disparition. On sait qu'il y a toujours des investigations qui sont menées dans la Loire, afin de le rechercher. Recherche pour lesquelles les amis du jeune homme se trouvent aux premières loges. Depuis plus de trois semaines, ils se relaient pour assurer ici une présence permanente. La semaine dernière, nous on a vu un bateau. Moi j'ai dû les appeler, je les ai appelés deux fois depuis que Steve a disparu. Je les ai appelés une fois parce que j'avais vu un sac plastique. J'étais assis au bord du quai et j'ai vu un sac plastique noir kaki avec des écritures blanches qui ressemblaient vachement à ce que Steve avait ce soir-là. En centre-ville de Nantes, ce sont des citoyens et des dessinateurs qui depuis trois semaines prennent le relais. Installés, enlevés, réinstallés, pancartes et banderoles demandent-elles aussi. Où est Steve ? C'est une façon de dire qu'il ne faut absolument pas oublier, s'exprimer jusqu'à ce qu'elle arrive vers la fête, mais surtout dénoncer ce caractère ultra-violent, une répression policière sur de jeunes gens qui faisaient la fête qui avaient simplement dépassé l'horaire. De son côté, 25 jours après les faits, le procureur de Nantes a annoncé avoir reçu 10 plaintes de policiers qui disent avoir été blessés lors de la fête de la musique.